... Le Monde publiait ce lundi 15 mars les déclarations de huit femmes, dénonçant les agissements de Patrick Poivre d'Arvor, actuellement sous le coup d'une enquête pour viol, parmi lesquels le témoignage édifiant d'une jeune femme, relatant une scène folle qui se serait déroulée en 2015. A propos de nos confrères du monde l'ont nommée Laetitia, elle qui préfère garder l'anonymat, elle a croisé le chemin de Patrick Poivre d'Arvor, en 2015, à l'époque où celui qui se retrouve aujourd'hui accusé de viol, était encore la vedette du 20h de TF1. Elle a accepté, comme cette autre femme, de raconter son expérience des agissements de PPDA. « Je n'ai pas été traumatisée », tient-elle à préciser. Une chance pour Laetitia qui, selon son récit, aura tout de même dû se barricader dans sa propre chambre d'hôtel, en pleine nuit. Patrick Poivre d'Arvor et Laetitia se retrouvent à un dîner, alors en déplacement dans l'ouest de la France pour un salon littéraire. Le journaliste l'assumait à de nombreuses questions intimes. Si elle est déjà mal à l'aise durant ce dîner, ce n'est que le début de la soirée pour Laetitia. PPDA a en effet déposé un mot à son attention à la réception de l'hôtel, avec son numéro de portable. Laetitia raconte qu'elle ne l'appelle pas et décide d'aller se coucher. Vers 4h, il tambourine à ma porte vers 2h du matin. Le téléphone de la ligne fixe de la chambre de l'hôtel sonne. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je décroche. Et là, j'entends, Laetitia, c'est Patrick, racontez le monde. La jeune femme explique avoir fait mine de ne pas comprendre ce qu'il se passait avant de raccrocher. Mais Patrick Poivre d'Arvor ne se serait pas arrêté là. Les appels s'enchaînent à tel point qu'elle finit par arracher le fil. Mais alors qu'elle se rendort enfin, Laetitia est rapidement interrompue dans son sommeil. Vers 4h, il tambourine à ma porte. Si est-il Patrick, ouvre-moi, j'en peux plus. Je faisais semblant de dormir, j'étais à pas de loup, sur la moquette, pour mettre une chaise devant la porte, au cas où, raconte Laetitia. Le lendemain, elle se retrouve dans le train du retour avec le journaliste qui aurait fait comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il y a tellement de saloperies qui ont pu être dites. Les témoignages de ces huit femmes publiées ce lundi 15 mars sont accablants. Ils rejoignent deux autres récits publiés quelques jours plus tôt par Clouseur de Femmes qui évoquaient prédateurs sexuels. Rappelons que Patrick Poivre d'Arbor est sous le coup d'une enquête pour viol, à la suite de la plainte déposée par l'auteur Florence Porcel qui l'accuse d'avoir abusé sexuellement dès la plusieurs reprises, entre 2004 et 2009. Résumé innocent, le journaliste, qui reçut le soutien de son ancienne secrétaire, a démenti ses accusations, sur le plateau de Quotidien le 4 mars dernier. Il y a tellement de saloperies qui ont pu être dites, je voulais m'en expliquer, avait-il revendiqué. Par le biais de son avocate, relayée par Le Monde, il a déploré à nouveau des témoignages à charge qui voudraient faire de, lui, un homme au comportement pressant à l'égard des femmes, voire irrespectueux de leur consentement. Point. Il conteste les quelques allégations qui lui ont été communiquées en amont de la publication du présent article. Crédit photo, bestimage, let's block, ADS. Why? C'est de Hailles. C'est de Hailles.